Bonjour à toutes et à tous, on est absolument enchanté de vous retrouver sur le plateau de la quotidienne sur LCN. Oui, vous l'avez vu, j'ai la banane. Pourquoi j'ai la banane ? Parce que, en écoutant les infos du jour, j'ai appris, vous avez peut-être appris, Stéphanie également, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Que selon un communiqué de la Banque publique d'investissement, la morosité, finalement, coûterait peut-être très cher à la France. Et les chiffres qui sont avancés, on pourra en parler d'ailleurs, Bruno Bertheuil, nous donnez votre avis. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et sur ce que vous en pensez, coûterait à la France cette sinistrose, cette morosité, l'État finalement un peu dépressif, dans lequel on se trouve de plus en plus, à peu près, écoutez bien, 20 milliards d'euros, à peu près rapportés au nombre de Français, à peu près 300 euros par foyer. Et donc la BPI, la très sérieuse banque d'investissement, on peut le dire, nous dit, eh bien, essayons de gagner en optimisme. Et moi, finalement, ça me plaît beaucoup parce que, pourquoi je démarre comme ça ? Tenez, alors je vous donne à chacun une banane. Et puis, si vous êtes sympa, vous jouez le jeu avec moi. On va essayer de faire un plateau souriant. On met tous la banane. Merci beaucoup, messieurs. On a tous la banane. C'est très sympa. Et pourquoi ? Simplement parce que ça fait un écho à ce qu'on essaie de faire ici chaque jour pour vous, depuis maintenant un petit mois, dans la quotidienne sur LCN. On essaie de vous donner de l'info, de vous apprendre des choses, de vous distraire, de vous divertir. Ça ne veut pas dire qu'on met tout à l'eau de rose, bien évidemment. On ne nie pas les difficultés. On ne nie pas non plus qu'un certain nombre de points sont négatifs. Mais on en parle et on essaie le plus possible de les mettre en perspective de manière la plus optimiste possible. Voilà. Et c'est peut-être pour cela que vous aimez de plus en plus nous regarder. Voilà. J'ai terminé avec mon optimisme et ma banane. En tout cas, ce soir, le plateau sera optimiste ou ne sera pas. On retrouve tout de suite Stéphanie pour le sommaire. Encore Stéphanie, beaucoup de sujets et beaucoup de chroniques ce soir. Oui, oui. Bonsoir à tous. C'est une très belle émission que nous allons vivre ensemble ce soir, puisque nous aurons deux artistes avec nous, l'artiste-peintre Christophe Ronel et le designer Michael De Santos. Nous parlerons également photographier avec le concours Pixel qui s'est ouvert aussi cette année à la vidéo. Nous parlerons aussi de la semaine d'animation proposée aux étudiants. Et on commence tout de suite tous azimuts. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Bertheuil. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes adjoint au maire de Rouen, en charge de la vie étudiante. Oui, bien. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous rappeler le concept des azimuts ? Les azimuts, c'est une semaine d'accueil des étudiants que nous avons lancée en 2008. C'était une nouveauté pour la ville de Rouen. L'idée était simple. C'était de dire aux étudiants qui sont ici, chez eux, qu'ils doivent prendre possession de la ville. On fait ça au mois de novembre. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur repère. Ils sont rentrés en septembre. Et donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent profiter de la ville et de tout ce que l'on peut leur proposer. L'idée, elle est simple. C'est-à-dire qu'étudier, c'est aller en cours. C'est réussir ses examens. Mais en même temps, bien étudier, c'est bien vivre la ville. Voilà. Alors, cette semaine des azimuts, elle commence traditionnellement par la soirée à l'hôtel de ville qui s'est déroulée hier soir. Alors, c'était un succès ? Oui, oui. Là, pour le coup, on a vraiment la banane. Un énorme succès. Énorme succès. Ça s'est vraiment très, très bien passé dans une très bonne ambiance. Je ne sais pas, on peut dire 2500 personnes, peut-être dans l'hôtel de ville. En tout cas, à partir de 7h30, c'était déjà noir de monde. Et ça a duré jusqu'à minuit. Il y a eu des concerts. Une cinquantaine d'associations étudiantes ont travaillé avec nous sur la préparation de ce projet-là. En fait, l'idée, elle est simple. C'est-à-dire qu'on donne aux étudiants l'hôtel de ville. On leur donne l'hôtel de ville. Ils ont les salons d'hôtel de ville. Et on organise avec eux cinq heures de festivité dans l'hôtel de ville. Alors, des concerts, du théâtre. Et ça fait même des émules, cette soirée. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, on n'est pas la première ville à organiser un moment d'accueil pour les étudiants. Mais on était les premiers à le faire de cette façon-là dans l'hôtel de ville. Et maintenant, on a des villes comme Rennes, qui pourtant ont une vraie antériorité sur l'accueil des étudiants, à faire aussi une soirée maintenant dans leur hôtel de ville. Alors, ce soir, jeudi 14 novembre, il y a une soirée spéciale au muséum de Rouen. Oui, c'est une soirée. J'y vais juste après. Une sorte de murder party. Une enquête avec des témoins, des crimes commis dans le muséum. Voilà, avec Steel Kidding et Steakfried, qui vont faire des animations ici, dans le muséum. C'est un moment qui va être assez ludique, amusant et surtout participatif. C'est-à-dire que l'enjeu quand même des azimuts, c'est de créer de la communauté, créer un être ensemble des étudiants. Parce qu'on a une vie étudiante à Rouen qui est complètement éclatée, entre le Madrier, Mont-Saint-Aignan, le site Pasteur et la fac de médecine. Donc, complètement éclatée. Et le but, c'est de créer du lien entre tous les étudiants. Alors, on peut créer du lien aussi en allant voir un concert, par exemple, à la MJC Rive-Gauche. Oui, demain, à l'oreille qui traîne. Alors, ça, c'est une nouveauté des azimuts cette année, d'utiliser l'oreille qui traîne. L'équipe de l'oreille qui traîne était vraiment volontaire, voulait faire quelque chose. On travaille déjà avec le calife et de montrer ce qui se passe à l'oreille qui traîne, avec 30 minutes pour m'essayer, donc un groupe de rock, des musiques actuelles. Et c'est important aussi. Et on continue comme ça, en fait. L'idée, c'est de la découverte, découvrir la ville. Les étudiants ne savent pas forcément qu'à l'oreille qui traîne. On peut faire de la répétition, on peut l'écouter des concerts. Et c'est aussi l'optique de ce week-end, par exemple. Ce week-end, on va continuer avec une découverte de la ville. On peut aussi bien découvrir l'architecture de Saint-Ouen. Le gros horloge. Le gros horloge. Le panorama. Parce qu'on ne sait pas que monter en haut du gros horloge, on découvre un panorama magnifique de la ville de Rouen. Exactement. Même les Rouenelles ne savent pas toujours. Et puis, il y aura aussi des visites en bateau. On peut découvrir la Seine et le fleuve et le port en bateau. Donc, ça, c'est plein d'éléments de découverte sur tout le week-end. Il y a aussi des éléments sportifs. Oui, alors, du sportif, là aussi, où je suis même capable de le faire. Donc, c'est peut-être pas si sportif que ça. Mais c'est très amusant et très participatif. C'est un tournoi de balai-ballon. C'est-à-dire qu'on joue sur la patinoire. C'est aussi une façon d'amener les étudiants vers la patinoire. Il y a notre grand club de hockey. Et donc, on joue avec un balai et un ballon. Et on met dans les buts. C'est très amusant. Il y a 18 écrits inscrites. On ne peut pas en offrir plus. Et c'est une grande fiesta dans la patinoire lundi soir. Voilà, c'est lundi 18. Et on peut après se reposer au cinéma pour voir un film un petit peu particulier. C'est Bernie, revoir ce film culte d'Albert Dupontel. Oui, alors, en fait, c'est... L'année dernière, on avait fait La Cité de la peur. Il y avait une ambiance comme jamais j'avais vue dans un cinéma. Il faut bien l'imaginer. 500 personnes dans le cinéma, mais avec des mégaphones qui commentaient le film au fur et à mesure. Et donc, on organise une grande festivité. C'est-à-dire qu'il y a le film, mais en même temps, on organise un concours de vidéos, de films suédés. C'est un concept de remake avec les moyens du bord. De Bernie, c'est ça ? De Bernie, c'est ça ? De Bernie, donc il y a eu 7 écoles qui ont proposé des films. Et donc, il y a en même temps un prix et un jury, et prix du public et prix du jury pour ce concours. Et puis, on termine au 106. Voilà, le 20 novembre. Voilà. Avec une soirée spéciale qui plaira, je suis sûre. Sylvain, mais Sylvain, vous n'êtes plus étudiant. C'est dommage. Mais Sylvain peut venir, c'est une soirée qu'a roquée. Ah, j'adore chanter Bruno Bertheuil. Ben exactement. Donc, vous chantez avec un vrai groupe de rock sur la scène du 106. Donc, pendant 3 minutes, vous devenez une star du rock. Ah ben, génial. Ben, ça, c'est formidable. Et le groupe de rock, qui est-ce ? Ben, c'est les Vibrants des Fricheurs, en fait, qui nous ont accompagnés déjà l'année dernière. Donc, il y a un choix de chansons. On peut les trouver sur Internet. On s'inscrit. Donc, il y a une pré-inscription. On prend une quinzaine de pré-inscriptions, puis après, on les prend sur place. Voilà, il y a plein de possibilités. Et de se prendre pour une star de rock sur scène, c'est formidable. Bruno Bertheuil, vous revenez quand vous voulez. Dès lors que vous me parlez de devenir une star du rock, j'ai un peu qu'adhéré à ce magnifique projet. Juste avant que vous rejoigniez vos obligations nombreuses, je vois que vous êtes très, très proche de ma banane. D'ailleurs, je vous soupçonne même d'avoir envie de l'emmener. Simplement, pour redevenir sérieux deux minutes, par rapport à mon intro de tout à l'heure, est-ce que ça vous parle, ça ? Vous y croyez ? Vous dites, on exagère, le fait que ça coûterait un point de PIB à la France, cette sinistrose, finalement, ce n'est peut-être pas si bête, cette idée-là ? Non, ce n'est pas si bête. Ça renvoie à l'idée de la consommation, en fait. Ça renvoie clairement à cette idée-là. Là où on parlait des bananes, on a aux mines de Rouen, en fait, les bananes passent par les mines de Rouen. Il y a une activité importante. Si on consomme moins, c'est l'activité économique, même locale, qui disparaît ou qui s'affaiblit. Et donc, ça joue aussi par ça. Et puis, c'est aussi l'envie d'être ensemble. C'est-à-dire que la sinistrose, on reste chacun chez soi. Et si on reste chacun chez soi, c'est jamais bon. Et quand on est ensemble, on crée aussi de l'activité, on crée de l'échange et on crée de l'économie, évidemment. Et on peut créer des liens, donc, aux asimuts jusqu'au 20 novembre. Tout ça va ensemble, en fait. C'est très logique. Les étudiants auront la banane. Et la banane, oui, c'est sûr. Yves Rochette, on va passer à vous tout de suite. Vous êtes vice-président de la communauté des Portes de l'Eure. Mais vous avez vu, Birno Bartheuil, on est très, très bien entouré ce soir de très, très belles couleurs. C'est le peintre Ronel. Restez bien avec nous. On va le retrouver tout à l'heure. C'est un peintre connu, coté et qui a de très belles histoires à raconter. Et donc, un peu dans cet esprit de cohérence de dessin, on vous propose un jour en scène maritime, il s'agit de bande dessinée avec le dessinateur Steve Baker. Regardez. Alors, je me présente. Je m'appelle Steve Baker. Je suis auteur, illustrateur. Je fais de la bande dessinée. Donc, je suis né à Rouen. Je suis un vrai normand. Et je travaille actuellement sur la série La Vie en slip, dont le tome 3 vient tout juste de sortir aux éditions Dupuis. Mon parcours, en fait, c'est... J'ai passé un concours à l'Institut Saint-Luc, école de bande dessinée. J'ai passé les trois années là-bas. Quand je suis sorti de l'école, j'ai créé ma propre série que j'ai présentée à Pif, qui l'a pris. Donc, ça s'appelait Jean-Paul Fart et ses amis à l'époque. Finalement, ça a intéressé aussi Spirou. Et c'est comme ça que la série aînée, La Vie en slip. C'est un humain plutôt absurde. On le trouve un peu trash, même si je ne montre jamais les choses. Je trouve que la suggestion est plutôt plus forte que la monstration, en fait. J'ai une pratique plutôt encore assez traditionnelle, même si je ne touche plus un crayon ni un bout de papier. Je fais toujours un crayonné quand même sur ma tablette numérique avec un écran intégré, donc je dessine directement sur l'écran. C'est un côté assez similaire en fait du dessin traditionnel. Et donc, je fais quand même un crayonné que j'ancre aussi, comme je pouvais le faire avec ma plume avant, sauf que là, pareil, c'est numérique. Et puis après, je mets en couleur. Et donc, plus d'originaux. Et puis, j'envoie ensuite mes fichiers directement à l'éditeur via Internet. Alors, les idées, les idées pour La Vie en slip, en général, ça me vient un peu n'importe où, n'importe quand. Je n'ai pas de moments. Ça a du mal à venir quand on les cherche. Du coup, j'ai souvent un calepin avec moi parce que je crois que mes meilleures idées, j'ai dû les perdre. Je ne sais pas combien de fois en me réveillant, je me disais, c'est bon, j'avais une super idée. Et pourtant, je crois que j'avais trouvé le meilleur gag du siècle. Mais bon, il s'est envolé. Non, non, non. Vous ne rêvez pas, mais pas du tout. Vous n'êtes pas dans une galerie de peinture. Ou plutôt si, finalement, vous êtes dans un studio de télévision qui s'est transformé en galerie de peinture avec de superbes toiles du peintre Renel qu'on va retrouver tout à l'heure. Pendant la diffusion du sujet pour Neubertheuil, vous nous disiez, vous nous confiez que vous aimez beaucoup Steve Baker et vous trouvez qu'il n'est pas assez mis en avant ? Ah, vraiment ? Je crois que c'est un grand auteur. Je le lis chaque semaine dans Spirou. Voilà, je lis Spirou. À mon âge, je continue. C'est très bien. C'est très très bien. J'ai toujours un doute, moi, sur les gens qui me disent toujours, plus ils ont de responsabilité, plus ils me disent, non, non, mais vous savez, moi, je ne lis que des essais philosophiques, des choses comme ça. On en parlait hier. J'ai toujours un doute. J'aime bien les hommes qui me disent, je lis de la BD. Voilà, je lis Spirou. On est abonné à Spirou à la maison. Écoutez, bravo. Ça ne peut que vous être profitable. Stéphanie, on passe au sujet suivant, comme toujours dans la quotidienne. Ça va vite. Ça défile et ça change. Et je vous laisse représenter, bien sûr, notre invité suivant. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Yves Rochette. Vous êtes vice-président chargé de l'aménagement du territoire et du développement économique de la CAP. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est que la CAP ? Oui, bien sûr. La CAP, c'est une communauté d'agglomération autour de Vernon, où Vernon est également pas si sur heure, en Valais d'Heure. C'est 41 communes, c'est 60 000 habitants. Et Vernon est donc la capitale de la CAP avec ses 25 000 habitants et Saint-Marcel, 5 000 habitants, donc juste à côté. Alors, aujourd'hui, s'est tenu le salon d'affaires de l'heure. C'est un salon qui s'est tenu au manoir de la chapelle Réanville. Quelles sont les finalités de ce salon ? Je crois qu'on parlait tout à l'heure de sinistrose. Et c'est vrai que dans une période qui est quand même très difficile, je pense que les chefs d'entreprise n'ont pas envie de rester dans leur coin. Ils ont envie, au contraire, de se rencontrer et de dire comment essayer de se tirer d'affaires parce que c'est quand même un petit peu difficile actuellement dans beaucoup de secteurs. Et je crois qu'à partir de là, donc ce salon d'affaires, c'est le troisième salon d'affaires qui se passe. Il y avait environ une centaine d'exposants. Ce sont des chefs d'entreprise qui viennent, qui exposent, qui disent ce qu'ils font. Et puis des invitations qui sont lancées un petit peu partout. C'est vraiment pour faire des affaires. Il y a environ 500 personnes qui sont venues. Donc ce sont des échanges de cartes de visite, des prises de rendez-vous, de façon à créer, malgré tout, des affaires. Même si c'est difficile, je crois qu'il ne faut surtout pas rester dans son coin. Mais le fait de se confronter à d'autres collègues qui ont peut-être les mêmes préoccupations que vous, que les uns les autres, ça permet, je dirais, peut-être de passer le cap et de voir venir un petit peu plus loin. Et ça a été aussi l'occasion, ce salon, pour lancer le guide d'accueil du territoire. Alors qu'est-ce que c'est que ce guide ? En fait, on fête cette année les 10 ans de la CAP. C'est une jeune communauté d'agglos, je le disais, qui a été créée en 2003. Et à partir de là, on a voulu créer un événement un petit peu particulier. Et entre autres, dans le monde économique, un guide d'accueil. C'est vrai que le territoire de la CAP est sur l'axe Seine. On est en plein dans l'axe Seine. Avec d'un côté, on a donc la Seine, bien sûr, la vallée d'Eure, mais également l'autoroute qui passe, l'autoroute à 13. Également, on a la voie Paris-Cherbourg, en fait. Donc c'est un territoire qui est traversé où les gens ne s'arrêtent peut-être pas obligatoirement. Donc en fait, l'idée derrière ça, on a d'un côté, bien sûr, la région rouennaise, qui est une région importante. On a également Paris, donc aux portes de la communauté d'agglo, donc de l'Eure. Et à partir de là, on s'est dit, il faut qu'on arrive à créer, à faire mieux connaître notre territoire, donc à la fois pour les chefs d'entreprise, mais aussi à la fois pour les talents que l'on veut faire venir dans ces entreprises et pouvoir les garder. Donc ce guide est le résultat d'un travail qui a été fait, donc à l'aide de fiches. Ce sont des fiches. C'est ce que je montrais effectivement à la caméra. C'est très, très exploitable. Ce sont des fiches très lisibles et qui sont consultables effectivement très facilement. J'essaie de faire un peu comme Draco, notre magicien qui fait des choses fantastiques avec des jeux de cartes. Alors j'essaie de m'inspirer, mais ce n'est pas facile, c'est un métier quand même. Où est-ce qu'on peut trouver le guide, Yves Rochette ? C'est un guide qui a été édité à 7500 exemplaires, donc en fait, il va être distribué dans tous les salons, aux salons nationaux également, parce qu'on se déplace également pour faire connaître le territoire, mais également chez l'ensemble des chefs d'entreprise qui ont participé à ce salon, également dans les 41 mairies, parce que quand un nouvel habitant arrive, lui dire tout simplement pour ouvrir un compteur électrique, un compteur de gaz, où s'adresser ? On ne connaît pas le territoire quand on arrive. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique, de fonctionnel, à la fois, je disais, chef d'entreprise, mais aussi chef d'entreprise, aussi un consommateur et qui a besoin aussi de pouvoir se loger, de pouvoir se divertir et donc vous trouverez toutes ces informations dans ce guide. Ça existe, je pense, évidemment, Bruno Bertheuil, au moins les guides d'accueil des nouveaux habitants, je pense à Rouen ? Oui, et puis l'ADR fait quelque chose d'à peu près équivalent sur l'accueil. L'ADR est l'association de l'agence de développement économique de l'augmentation rouennaise. Voilà, c'est ça. Et qui, effectivement, a des documents de la sorte pour les nouveaux chefs d'entreprise qui arrivent. Et puis vous, en tout cas, vous vous chargez dans les communes comme Rouen de l'accueil des nouveaux habitants, comme je le disais à l'instant, bien évidemment. Yves Rochette, un dernier mot peut-être pour conclure. Oui, je voulais conclure que ce travail, c'est un travail de partenariat puisqu'il a été fait, donc je le disais, avec la CAP, donc c'est un partenariat public-privé, donc avec la communauté d'agglomération, mais également avec le GIR, le Groupement Interprofessionnel de la région de Vernon. Ce sont 120 chefs d'entreprise qui se sont groupés et puis également la Chambre de commerce qui a participé et le comité d'orexpension de l'heure, qui est la vitrine économique de l'heure. Merci beaucoup, Yves Rochette, vice-président de la communauté d'agglomération des Portes de l'heure. Merci beaucoup, Bruno Matoil. Adjouamère, vous êtes de plus en plus sympathique depuis que je sais que vous faites du rock et de la BD. Alors je sens qu'on va se voir de plus en plus et qu'on se croisera au 106. Voilà, et bien comme chaque soir dans la quotidienne, c'est maintenant l'heure de l'actu, l'heure de l'info. On retrouve juste après un peu de pub Stéphanie Joux qui vous présentera le JT du jour. Merci.